Oui Guillaume, en compagnie tout d'abord, honneur à ceux qui viennent nous rendre visite en France, Abdeshamad El Mankari, un petit mot concernant votre présence ici dans ce Final Four, c'est pour une première, c'est formidable ? Oui, on joue la première fois au master de pétanque, on est classé 3e, on est content de la qualifier en finale, mais on va essayer de gagner, pourquoi pas. Vous allez jouer encore contre l'équipe de France, alors c'est pas la même qu'il y a des biens aux championnats du monde, mais ça reste l'équipe de France. Voilà, ça reste l'équipe de France, on va essayer de faire une belle partie, et bonne chance à tous les deux. Exactement, bonne chance à vous, merci beaucoup d'être venus. Parce qu'effectivement, comme le terrain est quand même assez difficile à pointer, et la réponse immédiate, signée Abdeshamad El Mankari. Bien tiré pour les premières, il en était. Oui, deux points, c'est parfait pour Abdeshamad El Mankari, champion du monde de précision en 2008. Celle-là déjà est importantissime, il faut absolument cadrer. Dégide de repétanque, dernier carré également sur la Marseillaise, et la réponse immédiate. Waouh, réparti sur une belle bague là. 3 sur 3, 3-4. Allez, on y a encore une, allez-p'tit. Alors il n'a pas l'air, on n'a même pas l'attitude, il n'a pas l'air stressé du tout. Un petit peu, pas grand chose, parce que c'est une émette de 1 point, mais ça ne fait rien, c'est pas pareil quand même. Ah oui, sublime pour ici, mais bon, des fois c'est pas pareil. Non, comme vous dites, quelle entrée en matière signée d'Abdeshamad El Mankari. C'est ce joueur qui a tout simplement remporté le titre mondial au tir de précision en 2008. Il est bon également en Thaïlande. Voilà, maintenant on peut peut-être plus vite. Bien tiré. C'est une aberration complète et totale. Il n'est pas les équipes qui m'ont joigné maintenant. Allez Mika ! Allez, vous entendez les Alimika descendre de El Mankari. Il y avait Jean-Michel d'ailleurs à ce côté. Bien sûr, je viens de le voir, mais je ne crois pas que Rosa et ses cadres avaient choisi le tenant du titre. Ils avaient plutôt choisi sa compacte. Ça, on peut le comprendre dans les aimants. En plus, on le voit tout le temps, lui. On en a marre. Il va être content, le garçon de salon. Et puis, demi-finaliste, les championnes du monde tête-à-tête en 2015, là aussi. C'est bien ça, c'est bien. C'est Claudie, si je n'ai pas de bêtises, qui avait remporté ce premier titre. C'était en Belgique, non ? C'était à Gans, je crois, en 2015. Tête-à-tête ? Non, c'était à Nice. Ah, c'était à Nice, oui, bien sûr. C'était pas Claudie. C'était un tunisien. El Mankari a une bonne partie de la solution en main. Bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est quasiment au pied de la boule, là. Et elle a quand même fait environ, je ne sais pas, 30 ou 40, 50 cm. De mémoire. C'est pas mal, c'est pas mal.